Oh my god, c'est complètement sec. Je peux même pas le bouger. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va tester plusieurs nouveaux produits de la gamme Jaclyn Cosmetics. Donc si vous connaissez la compagnie, vous savez que j'ai déjà fait plusieurs reviews de ces produits. Et à date, j'ai jamais été déçue, je crois. Non, je pense que j'ai jamais été déçue de Jaclyn Hill. Donc c'est sa compagnie à elle, c'est une influenceuse. J'aime vraiment beaucoup ses produits. J'ai souvent commandé de la compagnie. Alors j'ai commandé aujourd'hui, ben pas aujourd'hui là, ça fait un petit bout de temps. Mais elle a sorti un produit que... Oui, Ron. Ron a une opinion là-dessus. Alors elle a sorti récemment une nouvelle collection pour le visage. C'est-à-dire un nouveau produit qui s'appelle... Comment ça s'appelle là? Skin Perfecting Blurring Tint. Et elle a aussi un nouveau Cachisserne. Donc on va tester ensemble ces deux nouveaux produits-là. Puis je suis vraiment, vraiment excitée par ces produits-là. En particulier le Skin Tint. Dès-moi deux secondes. Ah ok, bon. Le Skin Tint, c'est vraiment le produit que je voulais absolument, absolument avoir. C'est le produit, honnêtement, que j'étais le plus excitée. J'ai de quoi qui est en train de me tomber dans la rue? C'est vraiment le produit avec lequel j'étais le plus excitée à tester. Étant donné que je cherche un produit de ce type-là depuis des mois. Depuis presque deux ans. J'ai besoin de vous dire pourquoi, la raison. Parce que vous le savez. Fait que c'est sûr, avec le masque, on s'entend un peu... Ben en tout cas, on pourrait là. Mais t'sais, moi je le fais pas là, porter un fond de teint. Parce que ça me sert à quoi de faire de l'effort pour ça. Car que je sais que mon masque va juste tout l'enlever. Et scrapper mon travail. Fait que je suis vraiment excitée par ce produit-là. J'espère qu'il fonctionne. Fait qu'on va tester ça ensemble. J'ai aussi commandé de sa collection de Noël, le primer. C'est un primer en huile. Donc j'en ai vraiment besoin parce que ma peau est sèche comme vous le voyez. T'sais, vous voyez depuis le début là, quel point je suis rouge présentement. Il fait, je pense moins 30 présentement là honnêtement. Pis ma peau a vraiment, vraiment de la misère en ce moment. Donc on va tester ça. Je sais qu'on est pas obligé de mettre un primer en dessous de ce produit-là. Mais ma peau est juste trop sèche que je voulais tester ça. Pis j'ai aussi un autre blush en crème que j'ai déjà essayé, je crois, avec vous ou pas. Je sais plus. En tout cas, on va tester ça ensemble. Fait qu'on commence tout avec le primer. Je voudrais que je prenne mon miroir. Ça irait probablement mieux. Pour m'avoir, je reviens. Bon, ok. Je vous ai zoomé un tout petit peu parce que je voulais qu'on voit quand même mon visage. Donc je vais y aller avec l'huile. Pis ça vient avec une pipette. Une, deux. Ok. Quatre, cinq. Je vais essayer de quatre, cinq gouttes là. Je sais pas trop combien que ça en prend. C'est pas écrit dessus. Pis la boîte est en haut. Hum. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent quelque chose que j'ai déjà senti. Pis j'avais regardé sur la boîte hier. C'est un produit qu'on peut utiliser seul ou sous le maquillage. Donc, personne comme moi qui a un problème présentement avec sa peau, je pourrais juste l'utiliser toute seule. Ça a juste pas de sens. À quel point ma peau est rouge? Oh my god! Je me souviens pas la dernière fois qu'elle a été aussi sensible. C'est l'enfant. Alors, je vais y aller avec le Skin Perfecting Blurring. Dans la teinte Fair. Il y a d'autres couleurs de disponibles. Pourquoi il y a aussi peu de couleurs? C'est que c'est vraiment pas de la couvrance qu'on va... J'ai peur. C'est pas de la couvrance qu'on va avoir avec ce produit-là. Mais c'est juste comme un peu Your Skin But Better. Fait que ça devrait venir camoufler mes rougeurs. Venir juste unifier le teint. Donc, j'ai beaucoup de... Oh my god! Tu verras, dans ce moment-là, il tourne sur le lit. Ça juste pas de bon sens. Ça vient avec une pompe aussi. C'est airless. Je sais pas si vous voyez ici. Donc, ça va tout le temps remonter. Donc, on perd pas de produit. On va toujours avoir la quantité qu'on a. On va finir le produit au complet, dans le fond. Il y aura pas de perte. Puis, il me semble qu'il était pas si cher, le produit. Bon, je vais aller avec trois pompes. Puis, je suis comme convaincue que j'en ai trop pris. Puis, c'est un produit qui se travaille avec les doigts. Donc, je vais l'essayer. Mais on dirait que j'ai... Je suis pas habituée assez vraiment trop. Trois pompes. Je pense qu'une pompe aurait été probablement suffisante. Je vais essayer d'en mettre un petit peu plus sur mes petites joues pour voir si on est capable d'avoir une petite affaire plus de courant. Je vais y aller avec même mon éponge. Juste pour bouger un petit peu moins le produit. La deuxième couche que j'ai mis a pas fait une belle job sur ma peau. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais dans mes joues, j'ai jamais eu autant de porc de peau. Je savais pas que j'en avais. Autant le produit a comme rentré dans mes porcs que j'ignorais que j'avais. Pis ça fait pas un super de bel effet. Mon nez, c'est un désastre monumental. Ok. Je suis déçue un petit peu présentement. Étonnamment. Je m'attendais pas à ça. Je vais avec le cache-cerne voir si on est capable d'améliorer les choses, juste d'empirer. Alors, j'y vais avec le cache-cerne dans la teinte de Ferris Natural. Mais voyons donc, qu'est-ce qu'il se passe? Oh my god! C'est complètement sec. Je peux même pas le bouger. Ok. Oh my god! Je suis tombée. Ça a juste pas de sens, là. J'suis pas capable de rien faire avec. Il est complètement séché. J'avais entendu dans les reviews comme quoi que le produit séchait rapidement. Mais hier, j'ai accueilli m'a mis une vidéo. Pis elle a dit que non. Mais là... Ça bouge pas! Qu'est-ce que c'est ça? Oh my god! Mais je suis tombée déçue, là. Je peux pas faire un... Je peux pas finir mon maquillage. C'est juste trop horrible présentement. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller... Alors, vous voyez ce que j'ai sur le visage. Je vais essayer un primer différent qui devrait aider à remplir mes pores. Pis on va réessayer. Ok? C'est ça? Ouais. C'est ça le plan de match. Donc, je nettoie pis on réessaye. J'en viens. Bon! Ok. C'est une imprise 2. Je vais y aller avec le primer de Wet n Wild. C'est le Impossible Primer. Parce que... Il fait littéralement tout. Il matifie, il hydrate pis il estompe les pores. Donc, j'ai espoir qu'il fonctionne sur mes pores. J'ai vraiment... Je veux que ça marche ce produit-là. Je suis juste trop désespérée. Peut-être que c'est aussi ma peau le problème présentement. Comme je vous dis, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à gérer ma peau avec le froid. Donc, ça se peut que ça soit un me problem et non le produit qui est... Je veux pas dire mauvais, là, mais qui fonctionne pas présentement. Donc, on va réessayer ça comme ça. Ok. Je vais y aller avec un pinceau cette fois-là. Juste faire espoir que ça fonctionne mieux. Je vais avec seulement avec une pompe. Ah, bon! Là, ça a de l'allure. Ok. Donne-moi des vies de secondes. Bon. Là, c'est vraiment, vraiment moins pire. Mais j'ai encore une petite affaire de pores. Mais vraiment, vraiment moins que tantôt. Bon. Ok. Fait que le primer oil est peut-être trop pour moi avec ce produit-là. Donc, peut-être que je suis mieux avec cette base-là pour l'instant. Fait que je vais continuer d'utiliser le produit. Ça, c'est sûr et certain. Là, je veux... Comme je vous dis, je veux vraiment trouver une façon de l'utiliser. Fait que là, je vais y aller avec le cache-terne. Puis, je vais faire un oeil à la fois. Puis, juste une petite affaire. À la fois. Et on y va. Fait, 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 fait. J'ai peut-être pas le bon pinceau pour ça. Oh! Oh, merde! Oh! Oh, mon Dieu! Ça n'a pas de sens à quel point il sèche. Vite! Pour vrai, Jacqueline, je comprends pas pourquoi tu n'as pas trouvé ce problème-là. Ça n'a juste aucun sens. Je n'ai jamais eu de problème avec un cache-terne de toute, toute, toute ma vie. Ok, non, c'est pas vrai. J'ai déjà eu des problèmes avec des cache-ternes, mais pas aussi intense que ça. Puis, je comprends pourquoi qu'elle a dit qu'elle n'a pas besoin de le sèter. Il n'y a rien à voir avec ça, mais oui. C'est le mieux que je puisse faire. Je ne peux rien faire de mieux, honnêtement. Maintenant, je vais y aller avec le cream... cream to powder blush stick dans la couleur Overrule. Je les aime en passant à ces produits-là. J'en ai déjà un, puis je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je pense que c'est peut-être pas nécessaire que je fasse ça. Parce que j'avais déjà un blush naturel avec mes yeux hyper... ...rouges. Bon, c'est pas mon meilleur... ...make-up day. Ok. On va accélérer le tout, là. Je veux juste finir mon maquillage avec vous, fait que... Aimez la musique que je vais vous mettre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 BAM! Ok. J'ai réussi à finir mon maquillage. C'est la conclusion de la vidéo. Puis, normalement, j'aime ça, la conclusion, parce que je suis... Normalement, quand même, assez optimiste. J'ai eu des bons résultats, mais... Ok. Aujourd'hui, c'est pas ça, clairement. Bon, ok. Je vais commencer avec le primer. J'ai l'impression que ça a été le problème de la première application, le primer. Je vais le réessayer avec d'autres fonds de teint, c'est sûr et certain. Peut-être que c'est ça le problème. Peut-être qu'ils sont pas nécessairement faits pour fêter ensemble. Si jamais ça fonctionne pas avec d'autres fonds de teint, ben, je vais juste l'utiliser comme huile en ce moment, parce que ma peau a besoin d'huile, parce qu'elle absorbe tous les produits que j'y mets, pis ma peau devient sec pratiquement assez rapidement. Je l'ai quand même sous contrôle en ce moment, mais dans le pire des cas, si jamais ça refonctionne pas, ben, je vais juste l'utiliser comme huile avec mes produits. Donc, ça c'est pour le primer. Maintenant, le skin tint. Bon, comme vous avez vu, la deuxième application a été beaucoup, beaucoup mieux avec le primer qui venait remplir mes pores. Alors, je pense que ça va être quand même une meilleure combinaison, ces deux produits-là, ensemble, qu'avec l'huile. Fait que je vais réessayer le skin tint demain, c'est sûr et certain. Comme je te dis, je veux vraiment l'aimer. C'est le produit que j'attendais, que je voulais, qui fonctionne. Ça fonctionnait la deuxième fois, mais c'est ça. Comme je te dis, j'ai beaucoup de problèmes de peau présentement, fait que ça se peut que ce soit juste à cause de ça que le skin tint fonctionne moins bien sur ma peau présentement. Donc ça, c'est sûr que je continue de l'utiliser, je le réessaye. Les caches cernes, pis ça me fait tellement mal de dire ça, là, je ne l'aime pas. Pour vrai, là, zéro pay-un bar. C'est pas un produit que je vais probablement réessayer. Il sèche beaucoup trop rapidement. Je ne comprends pas ce produit-là. Mon contour des yeux est dégueulasse. On voit ici, il y a une patch. C'est vraiment pas beau. Je ne suis vraiment pas contente de mon contour de l'œil. Fait que non, ça, c'est sûr et certain. Contour des yeux, pas contour des yeux, là, mais le cache cernes, je ne le réutiliserai pas. C'est clair que non. Je vais essayer de le réessayer, pis de l'aimer, pis trouver une autre façon de l'aimer, mais pour l'instant, c'est un big no-no. Le cream stick blush, je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est ça, là. Oui, je l'aime beaucoup. C'est la couleur que je voulais au départ quand ils ont sorti, mais se sont vendus tellement rapidement que je n'ai pas réussi à avoir cette teinte-là. Donc, j'avais acheté, je pense que c'est la couleur Royal Flush que j'avais acheté. Donc, non, ça, je savais que j'allais l'aimer. Je n'avais aucun doute là-dessus. Donc, c'est pas mal ça pour les nouveaux produits que j'ai testés aujourd'hui. Sinon, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, on se revoit très bientôt. Bye! Qu'est-ce que c'est cette couette-là? T'es qui, toi? T'es-tu une couette qui est fraisée ou pas fraisée? Non, t'es fraisée. Faut-être, faut-être. Mais, voilà. Là, c'est mieux. La couette. Il y en a une autre. Oh, faut-être avec les autres. Je te veux pas. Ok, j'ai l'air. Merci. Merci.